Demos de Cap Excellence, c'est un travail qui dure depuis sept ans avec deux générations de jeunes, certains qui ont commencé en 2017, que vous verrez en première partie, suivi de la chorale des parents, qui est une chose à laquelle on tient beaucoup, puisque certains parents ont souhaité s'impliquer dans les processus créatifs et dans l'éducation et contribuer à l'orchestre. Donc vous aurez aussi le plaisir de voir le répertoire de la chorale des parents, même si vous l'observerez, il y a beaucoup de mamans. Avis aux amateurs. Enfin, en troisième partie, vous verrez la toute nouvelle génération Demos, qui a commencé en 2022. Je sais qu'il fait un peu chaud, mais ça donnera un peu plus de convivialité. Et tout de suite, pour ne pas vous faire trop attendre, je vais appeler M. Éric Le Maire, directeur adjoint représentant la Philharmonie. Merci, Jocelyne. Bonsoir à toutes et tous. Alors, j'ai un peu le trac ce soir, puisque c'est une première fois pour moi, une première fois en Guadeloupe, et mon premier concert Demos en Guadeloupe. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait le premier concert Demos, puisque en juin, j'en ai suivi à peu près une vingtaine. Chez Demos, au National, c'est 47 orchestres, donc des orchestres de débutants, et puis des orchestres avancés, comme on l'entendra un peu plus tard dans la soirée. Et parmi ces orchestres, on en a un autre en Outre-mer, qui est à La Réunion, donc un autre très beau dispositif Demos. Alors, tout ça ne serait pas possible, bien sûr, sans les financeurs, donc je pense bien sûr aux collectivités locales, à l'État, aux mécénats, et l'État, je remercie aussi la direction des affaires culturelles de la Guadeloupe, qui nous accompagne sur le plan de formation des professionnels qui encadrent les enfants tout au long de l'année. Alors, quand on parle de Demos, on pense aux bénéficiaires, mais il n'y a pas que les enfants. Demos, c'est toute la musique qui entre dans la famille, et puis on a un très bel exemple avec cette chorale de parents, plus précisément cette chorale de maman, mais je pense qu'à la rentrée, s'il y a des papas avec des voix de basse et des voix de ténor qui veulent les rejoindre, ils seront accueillis à bras ouverts. Donc ça, c'est une très belle réussite de tout le travail qui est fait avec les équipes artistiques, donc les intervenants pédagogiques, les danseurs, les chefs de chœur, notre chef d'orchestre, qui est aussi arrangeur, mais je pense aussi aux équipes du chant social, qui ont un rôle primordial, et donc je les remercie vraiment. Et enfin, avant de laisser place à la musique, je voudrais vous dire un petit mot, les parents, pour vous remercier, vous remercier de votre investissement, et vous remercier de soutenir les enfants. C'est une chance de faire de la musique, les places sont chères, et y compris sur l'Hexagone, donc il faut qu'ils en profitent. Et j'ai quelque chose à vous demander, c'est de les encourager le plus souvent possible à sortir l'instrument de la boîte et à le travailler. Plus ils travailleront, plus ils prendront de plaisir, et plus ça leur apportera dans la vie. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est quand même un samedi un peu particulier, puisque chacun sait qu'il y a des élections anticipées. Donc, au nom du président et de la présidente de la commission culture de Cap Excellence, ils s'excusent de ne pouvoir être avec nous, mais je vais tout de suite appeler monsieur Georges Prédent, président de la commission culture de Pointe-à-Pitre, représentant monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, membre et vice-président de la commission culture, Georges Vredent, sous vos applaudissements. Merci. Merci bien. J'ai plaisir, en effet, à vous saluer au nom du maire de la ville de Pointe-à-Pitre, en mon nom personnel, en tant qu'élu délégué à la culture, et au nom, bien sûr, de l'ensemble du conseil municipal de Pointe-à-Pitre, dont il y aura un représentant ici, outre moi-même, monsieur Alain Serez, et qui se retrouve également, comme moi-même, à Cap Excellence, qui, comme vous le savez, porte ce projet d'EMOS. Je salue, bien sûr, toutes les personnalités à leur gradé qualité, puisque les collectivités territoriales de Guadeloupe sont très fortement impliquées. Je salue, bien sûr, les représentants de la DAC et, bien sûr, le représentant de la Philharmonie, qui vient de s'exprimer tout à l'heure, juste avant moi. Eh bien, j'ai plaisir vraiment à saluer aussi tout le public pour ce concert de restitution qui est très important, parce que, DEMOS, bon, on ne va pas vous raconter, je ne vais pas vous rappeler tout ce que ça représente, mais c'est une opération extrêmement forte sur le plan de l'apprentissage de la musique et surtout qui a permis de faire sauter les verrous, et notamment le verrou de l'apprentissage qui était encore conditionné, dans une certaine mesure, par les moyens financiers des parents. Et aujourd'hui, grâce à cette opération DEMOS, eh bien, c'est la musique qui est portée, donc, dans les quartiers, les quartiers qui relèvent la politique, les politiques prioritaires, donc, de la ville. Et donc, c'est important que tout le monde puisse avoir accès à la culture et, en l'occurrence, à la musique et que les talents ne soient pas, donc, censurés par l'argent. Donc, DEMOS, c'est cela. C'est, Jocine Daryl le rappelait, c'est cette magnifique opération qui a permis, donc, qui a créé un vrai élan au niveau, notamment, de l'agglomération pointoise. Mais aujourd'hui, c'est également une opération qui a permis de créer du lien social et du lien parental, puisque, au-delà des enfants, nous avons maintenant les parents, nous avons la chorale des parents, on dit la chorale des mamans pour l'instant, mais enfin, c'est le cercle familial qui se trouve ainsi consolidé par ce dispositif puisque les parents s'impliquent et, en constituant cette chorale, finalement, ils montrent encore plus leur implication. Donc, un concert de restitution, c'est un grand moment parce qu'il y a l'apprentissage, mais il y a également le temps de monstration, le temps où on vient montrer au grand public, on vient sur la grande scène pour montrer, eh bien, ce que l'on sait faire, ce que l'on a pu acquérir comme connaissance et fait avaloir, finalement, toutes les facettes de son talent. Donc, nous en sommes là et ce soir, j'ai vraiment plaisir à souhaiter aux enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes, de montrer la meilleure facette de leur savoir-faire et aux parents, bien évidemment, de montrer aussi qu'ils ne sont pas un reste puisque, avec leur chorale, les parents, eh bien, ils vont aussi vous savoir vous enchanter. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et, voilà, je souhaite à chacune et à chacun, bien sûr, le meilleur possible, donc, au cours de cette soirée et notamment quand vous puissiez véritablement prendre le maximum de bonheur et de plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les prises de parole. Effectivement, il y a des partenaires publics et privés qui soutiennent ce projet. Ce projet est mis en oeuvre par les équipes de la Direction des politiques culturelles de Cap Excellence et notamment 3 personnes, José-Henri, qui est le coordonnateur et qui organise territorialement le projet, Laurent Confiac, qui est sur les questions de logistique, et moi-même. Voilà. Demos, en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, je dis ça par rapport au coup de téléphone que j'ai reçu au moment des réservations, c'est 4 heures de musique par semaine, ce qui demande effectivement un engagement intense pour les parents. Merci à vous. C'est également des tutis ou rassemblements orchestraux, puisque les enfants sont répartis dans toute l'agglomération par famille d'instruments. Donc nous avons dans cet orchestre des cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse, des bois, clarinette, flûte, des cuivres, trompettes, trombones, tubas. Je vais demander aux jeunes de l'orchestre avancé qui ont commencé le dispositif en 2017 et qui l'ont terminé en tant que dispositif d'emos en 2021 et qui sont depuis décembre 2022 en orchestre avancé. Ils vont vous présenter leur répertoire de ce soir avec à la fois des pièces classiques et des pièces traditionnelles. Place à la musique et à l'orchestre avancé. Merci. Applaudissements Ces jeunes ont commencé, ils avaient entre 7 et 12 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 14 et 18 ans et ils ont 7 ans de pratique artistique. Depuis 2022, en orchestre avancé, ils prennent également des cours individuels pour augmenter leur technicité. Mais ils continuent à avoir des renseignements orchestraux. Ils ont leur propre répertoire et vous le verrez plus tard dans la soirée. il arrive de faire se croiser l'orchestre avancé, des mots de la chorale des mamans. On mixe tout ça sous la haulette du chef d'orchestre, Jean-Michel Lesdel. Monsieur Jean-Michel Lesdel, suivi de la chorale des mamans. Jean-Michel Lesdel, qu'on ne présente plus, directeur de l'école de musique du Lamantin depuis 25 ans, chef d'orchestre des Mausses depuis 2018 et qui a écrit un certain nombre d'arrangements pour l'orchestre. Bravo, Jean-Michel. La chorale des mamans travaille depuis 2018 et composée à la fois de parents de l'orchestre avancé et de Demos II. Place à la musique. Merci. 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 C'est le groupe. 6 jours de pratique, des cours individuels, une coordination pédagogique assurée par Clément Nagui des enfants qui sont investis dans l'orchestre depuis de nombreuses années sous la houlette de Jean-Michel Lesbel chef d'orchestre des Mausses ils méritent encore des applaudissements s'il vous plaît merci les parents ils vont se retirer car nous allons bientôt passer à la deuxième partie du programme félicitations à vous à vous tous certains vont encore poursuivre la musique et l'apprentissage de la musique peut être de manière plus poussée ce sont des choses qui sont à l'étude actuellement et qui sont en train de se mettre en place pour la rentrée je vais en profiter pour vous dire deux trois mots sur la chorale des mamans ça a commencé timidement en 2018 et puis petit à petit on a été amené à mettre en place des cours hebdomadaires sous la houlette de Xenia Caraïbe chef de chœur et avec l'orchestre avancé vous avez pu entendre en soliste Corinne Alpique que je vous remercie d'applaudir cette chorale des parents qu'on aime à appeler chœur excellence est accompagnée ce soir de deux musiciens à l'ETE monsieur Eric Danquin au cas et monsieur Philippe Blas à la guitare à qui je vais demander de bien vouloir s'avancer comme je vous le disais les mamans ont leur propre répertoire qu'elles travaillent avec leurs propres musiciens même si comme vous avez pu le voir elles interviennent également sur les pièces des deux orchestres Philippe Blas si elle l'attendait chantez tout seul roulez tout seul faisons l'âme montez pour ciel l'attendait chantez tout seul roulez tout seul faisons l'âme qu'on t'aime au ciel l'attendait en chant qui belle coupez tout seul en chant l'âme pour nous partager c'est qui musique a jeune histoire en nous t'a exprimé identité en nous de la chanson et de la chanson qui n'ont pas Goca c'est donc c'est rouges c'est pour que quand on les a j'ai tu je suis la puissance Sous-titrage ST' 501 ... 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